Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien On se retrouve pour une vidéo un petit peu classique, old school j'ai envie de dire sur Youtube Puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo produit terminé Vous savez que parfois je vous fais des vidéos produit terminé tout à fait classique Et parfois je vous fais des vidéos produit terminé je remplace par C'est ma copine Marie de la chaîne Pastel qui avait lancé ce truc il y a déjà quelques années J'avais trouvé ça super, ça me permettait à moi de vous parler de produits que j'avais terminé Et de produits que j'ai commencé à utiliser et qui m'ont permis de remplacer mes produits terminés Donc voilà, je trouvais ça très cool Donc quand j'en ai la possibilité, c'est ce que j'essaye de faire Vous ça vous permet aussi de savoir ce que j'utilise par la suite, ce que j'en pense Je trouve que ça convient très bien à tout le monde Donc ce que j'ai fait cette fois-ci c'est que j'ai été relativement organisée Pour une fois je trouve J'ai classé les produits que j'ai terminé par catégorie C'est à dire tous les shampoings, tous les sérums visage Voilà tout ça Et je vais vous montrer en tout dernier par quoi est-ce que j'ai remplacé ces produits Puisqu'en fait comme je vous en fais pas régulièrement Parfois je termine un sérum, j'ai le temps d'en terminer 3 Et au moment où je vous filme la vidéo je remplace par un sérum Donc je vous en montre 3 et je remplace par un seul produit Et forcément j'espère que vous m'avez compris The Alors dans un premier temps on va parler cheveux J'ai terminé des produits Certains étaient au bord de ma baignoire depuis X temps Le tout premier c'est un après shampoing comme ça de chez Ultra Doux Dans la gamme érable guérisseur à l'huile de ricin et à la sève d'érable C'est une de mes gammes préférées chez Ultra Doux Elle est très efficace Alors au niveau du cheveu très allumé je ne sais pas Moi ce que je sais c'est que j'adore son odeur Vraiment J'ai acheté, oh là il y en avait encore un peu J'ai eu la chance de ne pas m'en foutre partout J'ai d'ailleurs acheté les gel douches au promo beauté Leclerc de l'année dernière J'en ai encore Donc ça oui c'est une gamme que je rachèterai Je n'ai pas racheté cette année puisque des shampoings j'en ai reçu beaucoup à tester récemment Je n'ai pas envie de stocker Mais c'est tout à fait quelque chose que je pourrais aller acheter en grande surface Même sans que ce soit un promo J'ai beaucoup beaucoup aimé cette gamme Ah bah si en fait je m'en suis foutue partout les gars Punaise J'ai rien pour m'essuyer Donc les deux produits qui étaient sur le bord de ma baignoire depuis super longtemps Et que j'ai terminé très récemment C'est dans un premier temps cet après shampoing là De chez René Furtereur Dans la gamme Lumicia C'est un baume révélation, lumière, démêlant, usage fréquent, tout type de cheveux René Furtereur tout le monde le sait Si jamais vous vous penchez un petit peu sur les produits etc C'est quand même des produits qui sont pas donnés Qui sont vendus en parapharmacie C'est des produits qui sont relativement efficaces la plupart du temps Notamment le shampoing Initia Volume Que moi j'adore Qui est très très efficace si vous manquez de volume Et qui est en grand format et qui est pas très cher Bref Celui là je dois vous dire qu'il a été longtemps au bord de ma baignoire Tout simplement parce que quand je l'ai reçu je l'ai utilisé 3 fois J'ai pas été convaincue du tout par son côté baume après shampoing Un peu démêlant vous savez qui rend les cheveux doux tout ça Je le trouvais pas efficace Par contre là les dernières fois où je l'ai utilisé Quand vraiment là j'ai voulu faire du tri J'ai terminé les produits qui étaient entamés Bah je l'ai trouvé pas trop mal Donc est-ce que c'est mon cheveux qui entre temps a un peu changé Est-ce que c'est je sais pas Voilà Donc est-ce que je le rachèterais ? Non je pense pas Maintenant c'est pas un produit que je vous déconseille non plus Le tout dernier produit il a vécu C'est Aurore de la chaîne Chouk1205 Qui me l'a offert dans un swap Il y a ça se compte en années C'est la crème la vente au citron Soin la vente traitant Cheveux colorés méchés ou sensibles Donc à l'époque j'avais les cheveux colorés C'est un produit qui était bizarre Des fois je l'aimais bien des fois je l'aimais pas C'était vraiment à appliquer Vous savez ça faisait une crème C'était à appliquer sur cheveux secs ou sur cheveux humides Et bien essorés en racines A bien masser C'était un peu entre le lot shampoo Le soin mais le shampoing C'était très particulier C'était ouais une espèce de pâte J'ai bien aimé l'odeur parce que c'était citronné Et que j'adore le citron Maintenant au niveau de l'efficacité Moi ça me lavait pas suffisamment le cheveux Étant donné que J'ai entre guillemets le cheveux Qui a une tendance grasse En tout cas avec cuir chevelu Là ça ça me tenait pas suffisamment longtemps Quand je l'utilisais il fallait que je me lave les cheveux tous les deux jours C'est pour ça que j'ai mis très longtemps à le terminer D'autant plus que c'est un produit qui coûte très cher La marque Christophe Robin vous la retrouvez chez Sephora Vraiment ça coûte un bras, un rein et ce que vous voulez C'est pas quelque chose que je rachèterais Maintenant je remercie vraiment Aurore de m'avoir offert ce produit Parce que sans ça je pense que j'aurais jamais testé de moi-même Et ça m'a permis de me faire un avis Donc voilà je rachèterais pas Mais je suis très contente d'avoir testé Le dernier produit cheveux que j'ai terminé C'est quelque chose que j'ai terminé récemment C'est le shampoing vitalité brillance au ginseng De chez Clarins Donc que j'ai reçu par la marque via la plateforme Octolini Qui est vendu avec Enfin en tout cas moi j'ai reçu avec son après-shampoing Que je n'ai pas terminé mais bon je voulais quand même vous le montrer Qui fait partie de la même gamme Et qui lui est au beurre de carité Donc le shampoing est terminé C'est pas quelque chose que je rachèterais Je me suis complètement lassée de l'odeur Je ne trouve pas que pour le prix Parce que je crois que le duo de produits coûte 35 euros Quelque chose comme ça Pour le prix je trouve pas que ce soit transcendant Vraiment J'ai galéré avec la pompe à la fin On ne peut pas dévisser Vous voyez qu'il reste encore un petit peu de produit Et je vous jure que j'ai galéré 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 A pouvoir l'utiliser au maximum Ça contient du sulfate Je trouve pas que la compo soit ouf Enfin vitalité, brillance J'ai pas trouvé particulièrement Donc non ça c'est pas quelque chose que je rachèterais Et l'après shampoing je vous en reparlerai dans une autre vidéo Produit terminé quand je l'aurai vraiment terminé Mais je rachèterai pas non plus J'ai remplacé donc tous ces produits capillaires Que je viens de vous montrer par ceci Je vous en ai déjà parlé La marque Herbal Essence Que moi j'utilisais quand j'étais au collège Donc il y a presque 15 ans maintenant Shampoing après shampoing Là c'est la gamme au lait de coco Qui est hydratante J'ai aussi reçu la gamme au Pamplemousse et à la menthe Qui est pour le volume Que je suis en train d'utiliser Que j'ai déjà bien enfermé Mais que j'ai pas terminé C'est top 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 Ça sera peut-être en promo beauté Leclerc Je sais pas à quel moment je vous mettrai cette vidéo Si c'est en promo beauté Vraiment je vous conseille de tester Cette marque là Il existe plusieurs gammes Vous adaptez forcément en fonction de votre type de cheveux Mais moi j'en suis dingue Les odeurs sont folles Donc ça je suis hyper 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 contente C'est ce que j'utilise en ce moment Là je les avais déjà testé 2 ou 3 fois Quand je les ai reçu pour vous en parler Puis je les avais mis de côté Pour vraiment finir tout ce que j'avais ouvert Et là je suis très contente de pouvoir les refaire On continue On va accélérer un petit peu Parce que sinon la vidéo va être très longue J'ai terminé le beurre pour le corps Ultra doux Dans la gamme trésor de miel Beurre réparateur Voilà Qui sentait ultra bon Vraiment j'ai adoré ce beurre C'était vraiment un beurre C'était très riche J'ai utilisé ça sur la fin de l'hiver Et j'ai kiffé Donc ça c'est pareil Si c'est en promo beauté Chez Leclerc Je rachèterai au moins un ou deux Pour en avoir un petit stock On sait jamais des fois qu'il y a la guerre Parce que vraiment j'ai adoré Il a rien à envier par exemple Au beurre corporel The Body Shop Qui sont bien plus chers Qui sont enrichis en beurre de karité Très hydratant etc Ça ça coûte bien moins cher Et selon moi ça fait même Je trouve bien mieux le job J'ai aussi terminé La crème corps Bella Notte Qui est une crème à la fleur d'oranger De la marque Villa Botania Je crois que j'ai eu ça dans une glossy box Ça sentait très bon la fleur d'oranger Ouais mais c'était un lait Donc vraiment beaucoup trop léger Pour moi D'autant plus depuis que je suis enceinte Si vous n'étiez pas au courant Si vous débarquez Si vous venez de prendre ça en pleine tête Je vous mets la vidéo vlog dans le petit i Où j'en parle etc Si vous voulez un peu plus d'infos Il me faut des trucs vraiment riches Depuis que je suis enceinte Et voilà Donc ça non ça ne me suffisait pas du tout Je l'ai utilisé au tout début Tout début de ma grossesse Notamment sur les jambes Parce que sur le ventre Vraiment je mets autre chose Et c'était pas suffisant Mais l'odeur était top J'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur En ce moment j'ai remplacé Alors pas anti-vergéture tout ça Tout ça on y reviendra dans d'autres vidéos Plutôt en termes d'hydratation Vous voyez comme ça Le matin Plusieurs fois dans la journée Vraiment pour être confortable Pas avoir la peau qui me démange Etc Rien à voir avec le côté grossesse De la chose J'ai remplacé par ceci C'est encore un produit Clarins C'est le baume corps super hydratant Au Néroli De chez Clarins Donc là c'est un petit format De 75ml Puisque c'est une édition limitée Je pense que vous pouvez le voir Au packaging Il est très très joli J'ai aussi reçu la crème pour les mains Ça c'est très très bien par contre C'est très très riche C'est vraiment un baume C'est un produit que j'adore Ça sent très très bon Malheureusement c'est un petit format Donc je suis quasiment sur la fin Je pense Je viendrai vous en reparler Dans une autre vidéo Produit terminé forcément Mais si jamais vous aimez Les produits Clarins Vous savez que j'adore Les produits Clarins Vraiment les produits capillaires C'était l'exception Qui confirme la règle Je vous conseille de tester C'est top Moi vraiment J'ai kiffé ce produit Enfin j'adore ce produit On va parler masque visage Et là comme une idiote J'ai rien pris pour remplacer Maintenant si vous suivez un petit peu Je m'étouffe Si vous suivez un petit peu mes vlogs Vous avez un petit peu vu Par quoi je remplace Le masque SOS Nutrition De chez Clarins Le masque Pour l'éclat Le orange De chez Glam Glow Enfin voilà Mais je vais vous parler De trois masques là Que j'ai terminé Alors on va commencer Par celui que j'ai vraiment terminé Qui est le masque Hydratant apaisant De chez Aven Que j'utilise depuis des années Donc je vous ai déjà Beaucoup parlé Qui ressent pas mal Au SOS SOS Nutrition Chez Clarins Parce que c'est vraiment Des produits assez Gras J'ai envie de dire Qui nourrissent vraiment la peau Là c'était un petit format Mais celui-ci je le rachète tout le temps Là je l'ai plus Je vais pas tarder à le racheter C'est vraiment un produit Selon moi Qu'il faut toujours un petit peu avoir Notamment en hiver Lorsque la peau est un peu lésée Le froid Bon la peau est très déshydratée Donc parfois elle a tendance Vraiment à désquamer Bon même si ça c'est pas Hydratant Mais c'est plutôt nourrissant C'est un produit que j'aime beaucoup Et que je rachète Systématiquement On est sur deux grosses déceptions Packaging les gars Le premier c'est le Coco Clear Dello Body Donc vous voyez que c'est un vieux format Le truc Je l'ai laissé de côté Pendant un petit mois J'ai voulu l'utiliser Et je ne pouvais plus l'ouvrir Mon mari a essayé De l'ouvrir Et me l'a complètement dézinguée En voulant bien faire Donc voilà C'est complètement sec Dedans Mais j'étais un peu dègue Quand même Parce que c'est un produit Qui coûte relativement cher Et je sais pas comment ça se fait Que le couvercle C'est complètement bloqué Comme ça Après c'est un produit Au niveau de C'est un masque Qui est purifiant Détoxifiant Je le trouve efficace Maintenant Je le trouve un peu cher Donc non je ne rachèterai pas Et là Pareil Gros problème de packagin Là vous n'allez pas le voir Enfin si vous allez le voir En fait la pompe ne fonctionne plus Mais elle n'a pas fonctionné Très longtemps Je pense que j'ai dû me servir du masque D'ailleurs je vous en avais parlé Sur Snap J'ai dû m'en servir une ou deux fois C'est un masque Déjà je vais vous dire Ce que c'est comme produit Le masque high-tech Purifiant, oxygénant, éclat De chez Garantia Le bal masqué des sorciers Vous savez c'est les masques Qui font des bulles comme ça Alors déjà moi j'ai du mal avec ça Parce que ça me chatouille de fou J'ai vraiment trop de mal A le garder sur le visage Premièrement Deuxièmement Je ne trouve pas que ce soit Purifiant, oxygénant Et que ça apporte de l'éclat J'aime beaucoup la marque Garantia J'ai testé beaucoup de produits chez eux Mais là pour le coup Je dois dire que je suis assez déçue Et surtout vous le prie de ce masque Le fait que la pompe Alors par contre J'en avais parlé sur Snap Et je sais que vous êtes beaucoup A travailler en parapharmacie Et à m'avoir dit qu'effectivement Garantia était conscient Que sur certains lots De ce produit là Il y avait eu un défaut sur les pompes Donc je suis tombée sur le mauvais lot Mais bon J'ai un peu les boules quand même Donc ce que je faisais C'est que je l'ouvrais Voilà Complètement Sauf que comme c'est un truc Qui au contact de l'air Vient à buller Et bien arrive un moment Il a buller tout seul dans le machin Donc je n'ai pas pu le terminer Il doit rester à peu près ça Donc j'ai les boules Je ne rachèterai pas D'autant plus que je ne les trouve pas Ultra efficaces Deux petits trucs capillaires Qui vont aller très très vite J'ai terminé ma laque Elle net Extra forte En petit format comme ça Que j'ai remplacé par Ma laque elle net Fixation normale Voilà Je n'utilise que la elle net Toujours 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 Je la rachète au promo beauté Elle est souvent beaucoup moins chère Souvent à moins 30 Moins 40% Donc là je vais en racheter Et voilà Je n'utilise que ça Donc je ne vais pas vous en parler Systématiquement à chaque fois Mais pour moi c'est la meilleure des lacs Un coup de brosse Elle s'élimine très bien Elle ne cartonne pas le cheveu Elle ne graisse pas non plus Donc j'aime beaucoup Un peu dans le même esprit Un produit que j'utilise tout le temps J'ai terminé un shampoing sec Baptiste C'est le Douceur Oriental Marrakech Je les utilise à peu près tous Franchement je les aime à peu près tous Celui-ci Je n'ai pas eu un coup de coeur pour l'odeur Marrakech du coup j'ai voulu tester Mais non Je n'ai pas aimé l'odeur Donc celui-ci Non je ne rachèterai pas Par contre Au promo beauté Au champ Oui au champ J'ai acheté celui-ci Le Golden Rose Qui lui Send mais Tellement 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 bon Ah ça sent le parfum Il sent hyper bon Il est très efficace Le packaging est beau Il est rose gold quoi Et donc bah celui-ci Oui complètement Je rachèterai Il était un promo Donc je me suis dit Je ne vais en prendre qu'un Il n'y a que celui-ci Que je ne connaissais pas Et j'en ai plein d'autres d'avance Mais je voulais le tester Donc je l'ai acheté Je l'ai testé Je l'aime beaucoup Ensuite on passe au lotion visage Et il ne me restera plus Qu'une autre catégorie Et j'aurai terminé Donc j'ai terminé deux lotions Enfin un tonique végétal Réconfortant au miel de fjord 96% d'ingrédients d'origine naturelle Pour peau sèche De chez Garnier Comme ça Le deuxième Alors c'est un produit Que je ne connaissais absolument pas Et que j'ai reçu dans une glossy box C'est le Daisy Toner Je pense que c'est un produit asiatique A l'intérieur Il y avait plein d'espèces de plumes Mais végétales Enfin voilà C'est très curieux Bon je l'ai utilisé Moi ça me sert juste le matin Ça vient un bon coup de coton frais Je ne fais pas de nettoyage de peau le matin Donc j'utilise exclusivement ce type de produit Je les ai bien aimées Maintenant pour être honnête C'est des lotions Je pourrais utiliser des hydrolats de fleurs Ce que je préfère utiliser C'est l'hydrolat de menthe fraîche le matin Que j'achète sur un romazone Sur un gros coton J'adore Ça sent bon Ça sent à chlorophylle Là j'ai ça Donc bah j'utilise ça Mais est-ce que je rachèterais l'une ou l'autre Est-ce que je trouvais ça formidable Est-ce que je trouve qu'une lotion a une action particulière Non Même les lotions qui sont purifiantes Qui resserrent les pores et tout Moi je ne trouve pas ça transcendant Donc ça non je ne rachèterais pas Mais je suis contente d'avoir testé Donc là je remplace par une lotion que j'ai reçu De je ne sais plus où d'ailleurs Mais qui est la lotion tonique Aux actifs cellulaires De chez Filorga Donc je n'ai pas regardé son prix Mais à mon avis c'est une lotion qui coûte bien cher Filorga c'est des produits qui coûtent très cher Je regarderai entre temps Et je vous mettrai une annotation Dans la barre d'infos je vous l'écrirai C'est une lotion qui est bleue Aux actifs cellulaires Je ne sais pas ce que ça veut dire Je ne sais pas ce que je dois attendre en fait de cette lotion J'avais ça en back up Il me fallait une lotion Je l'ai sortie je l'utilise Point Le matin ça me rafraîchit Elle sent assez fort mais relativement bon Je n'ai rien à me reprocher de particulier Je l'utilise comme lotion Voilà Maintenant est-ce que je vous conseille d'acheter des lotions aussi chères Pour faire comme ça un petit nettoyage le matin Un coup de frais après la nuit Non pas du tout Ne mettez pas ce prix là Enfin moi je... Aux actifs cellulaires On termine avec un sérum que j'ai terminé Qui est le Hydra Genius Aloe Water de chez L'Oréal Ça c'est des produits que L'Oréal m'avait offert J'en ai un autre le rose en back up je crois Certaines personnes utilisent ça en crème de jour Pour les peaux mixtes Normales à mixtes Je pense que c'est bien Moi... Bah c'est écrit derrière en même temps Moi pour ma peau sèche et désiratée Qui a tendance à être mixte parfois C'est un produit que j'ai utilisé en sérum Que j'ai trouvé très bien en sérum Très très bien Le packaging chez L'Oréal Mille de rien Pour une marque drugstore Grande surface Je trouve qu'ils font des packaging Cali quoi La pompe elle est top Bon là j'arrive pas à voir Ce qu'il y a au fond La pompe elle m'a un peu Vraiment j'ai la polie aujourd'hui Je viens d'en foutre partout encore Mais le deuxième Je vais l'utiliser avec grand plaisir Le jour où j'ai envie d'un sérum hydratant Je rachète Vraiment je rachète C'est très bien J'aime beaucoup J'ai deux produits que je n'ai pas terminés Parce qu'on n'est pas pote Eux et moi Tout simplement Enfin si il y en a On est très pote Mais j'ai l'impression Enfin bref je vais vous expliquer On va commencer par celui-là C'est le C'est le quoi Ils appellent ça comment Je sais pas C'est ça nos flores C'est le miel suprême Oléo concentré Nutritif Sublimateur Au miel de tilleul bio Et à l'huile essentielle De fleur de cyste C'est pour peau normale A très sèche Donc a priori En plein hiver C'est censé me convenir C'est un espèce De Miel Quelque chose de très épais Très collant Mais un peu fluide Comme ça J'ai pas accroché Ça fait super longtemps Que je l'ai Des fois j'essayais De le ressortir Et de le mettre Mais je trouve que ça colle Vraiment ça colle beaucoup Et moi je mets ça le soir Et ça colle Ça colle Ça colle Ça pegue J'aime pas du tout Donc je l'ai laissé de côté C'est bio Sanofleur C'est une marque que j'adore Il y a des gammes chez eux Qui sont vraiment top C'est la toute première Qui me déçoit La gamme Aqua Magnifica L'Aquam Comment ça s'appelle Rosa Angelica C'est des marques Des gammes Chez Sanofleur Que j'adore Mais alors La miel suprême En tout cas Ce produit là Non Non J'ai pas aimé Du coup Bah forcément Le produit n'est pas terminé Il a dû tourner C'est pour ça que je le jette Sinon Ouais L'odeur n'est plus la même Sinon vous imaginez bien Que je l'aurais donné à quelqu'un Mais bon Là ils disent 12 mois après l'ouverture Ça fait au moins 2 ans Que j'ai ce produit Donc malheureusement Il part à la poubelle Même si je déteste faire ça Ensuite le deuxième produit Dont je voudrais vous parler Que j'ai enfin réussi à terminer C'est De chez Clarins Encore une fois Et c'est le Booster Repair Ce sont des petits Je dis ce sont Parce qu'il en existe plusieurs Il y a le Donc le réparateur Qui est le bleu Il y a un vert Et il y a Un orange je crois Bref Quand chacun a une action différente Ce sont des petites gouttes A rajouter à votre soin De jour De nuit Un peu comme vous voulez C'est un peu une phase huileuse Comme ça Vous venez mélanger Vous venez mettre ça sur votre visage Jusqu'à présent Je l'ai adoré Pareil J'ai eu un souci de packaging Je suis obligée de le tenir La tête en bas Je sais pas si vous allez voir Mais le bouchon Voilà Se remplit complètement de produit Tout seul Normalement il faut appuyer là Et ça fait tomber Vous voyez comme là Paf Une goutte Deux gouttes Donc là il en reste Un tout petit peu Je sais pas si vous voyez Dans le fond 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 Du bouchon Mais Bizarrement Ça fait peut-être un peu trop longtemps Que je l'ai aussi Depuis que je l'ai ressorti Et que je le mets Je m'étais chopée des boutons Un peu Partout Enfin pas partout Mais sur le fond Alors après ma grossesse Il est certainement pour quelque chose aussi Parce que j'ai jamais eu une peau Aussi chelou Que maintenant Mais Bah du coup Pour ce qu'il en reste Je vais pas le terminer Je vais le jeter Parce que vraiment J'ai remarqué Quand je l'arrête J'ai la peau qui redevient bien Quand je le reprends Bam Donc je vais le jeter Je vais pas le garder Et puis Mais c'est un très bon produit C'est certainement moi Qui ai attendu trop longtemps Pour pouvoir l'utiliser Parce que ça fait bien Peut-être deux ans Que je l'ai Eux ils disent combien Après ouverture Ils disent 18 mois Donc peut-être que ça vient de là Peut-être que ça vient de là Mais c'est un très bon produit Si vous avez Vous ressentez Que vous avez toujours besoin D'un peu plus dans vos soins D'un peu plus d'hydratation D'un peu plus de réparation D'un peu plus de voilà Penchez-vous sur ce type de booster là Quelques gouttes dans votre soin Et c'est vraiment génial Et donc pour rester dans les sérums Boosters etc Et bien J'ai remplacé récemment Par le sérum Aqua Source Aura Concentrate De chez Biotherm Qui est un sérum bifasé Qui est un sérum Ultra hydratant Et qui fonctionne très très bien Seul petit hic Je sais pas si vous voyez J'ai fait exprès de vous dire Que j'ai remplacé récemment Malgré le fait que je l'ai remplacé récemment Vous voyez qu'il descend très vite J'en mets pas énormément Vous voyez c'est une petite pipette Comme ça Voilà je la remplis J'en mets quelques gouttes Dans mes mains Et voilà Il est très efficace Franchement je l'aime beaucoup Il est vraiment très chouette Au niveau de De l'hydratation Ils disent hydratation et éclat Franchement je le trouve très très bien Maintenant c'est pas un sérum Qui est donné donné Et vraiment je trouve qu'il part vite Puisque là je vous dis Ça fait Que je l'utilise tous les jours Maintenant ça doit faire J'irai à peine 10 jours Donc je me dis Il va pas me faire long feu On a terminé avec cette vidéo Produits terminés Je remplace par J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des avis différents Du mien sur les produits N'hésitez pas à nous le dire en commentaire Si ça vous intéresse C'est ça que je voulais vous demander Que je vous refasse A l'ancienne aussi Une vidéo produits terminés Maquillage Dites moi Parce qu'en faisant là le tri Je me suis aperçue Qu'il y avait pas mal de produits de maquillage Qui étaient mélangés Et donc je les ai triés Et j'ai quoi vous faire une vidéo maintenant Donc si ça vous dit Dites moi ça Si aussi ça vous dit Que je vous fasse Comme je vous l'avais déjà proposé Mais il y a plus d'un an Une vidéo produits terminés De mon mari Bien sûr c'est moi qui vais vous la faire Je vous donnerai son avis Sur ces produits Mais c'est moi qui la tourne Et bien dites moi en commentaire Voilà N'hésitez pas Je vous ferai ça avec plaisir Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Juanfrance